Je vous remercie d'avoir accepté, juste avant cette visite d'Etat bilatérale, ce moment trilatéral avec la présidente de la Commission européenne pour reprendre les échanges que nous avions eus en avril 2023 et la réunion que nous avions tenue ici même il y a 5 ans. La situation internationale, très clairement, nécessite plus que jamais ce dialogue euro-chinois. Et je l'ai encore exprimé récemment en parlant de notre Europe. Nous sommes à un tournant de notre histoire. qui impose de faire face et de surmonter les difficultés structurelles, qu'il s'agisse des échanges économiques avec une logique de découplage qui serait néfaste ou de notre responsabilité à assurer des règles équitables pour tous. Nous souhaitons partager avec vous, en toute amitié et confiance ce matin, à la fois nos convergences, également nos préoccupations pour essayer de les surmonter, car l'avenir de notre continent dépendra, très clairement, mais aussi de notre capacité à continuer à développer de manière équilibrée les relations avec la Chine, ce qui est notre volonté. Comme convenu, je vous propose d'aborder, dans un premier temps, les relations euro-chinoises, ce qui nous permettra d'évoquer les sujets commerciaux, d'accès aux marchés, de conditions de concurrence équitable, d'investissement, de développement harmonieux. Et dans un second temps, nous évoquerons l'Ukraine, le Moyen-Orient, deux crises majeures sur lesquelles la coordination entre nous est absolument décidée. décidées. Merci.